C'est Octobre Rose et c'est l'appréhension du cancer du sein. Moi qui suis impliqué par rapport à mon association, je dirais la maladie en général. Je pense qu'il faut se mobiliser quoi qu'il arrive pour promouvoir ce genre de choses qui est hyper important dans la vie de tous les jours. Promouvoir le football féminin et ce mois d'octobre qui est très particulier, je pense que ça coule de source. Donc il faut se battre, il faut se battre. La maladie ça se combat et quand on la combat on a des bons résultats. Octobre Rose et le club c'est lié puisqu'on a un club 100% féminin. Nous aujourd'hui si nous on ne fait rien, il n'y a personne qui ne fera rien en fait. Donc voilà, nous on a 140 licenciés aujourd'hui dans le club. Il y a 20 jeunes filles ou 20 filles qui seront à un moment donné touchées par rapport à ce problème là. Donc nous on se sent obligé en fait de faire quelque chose pour Octobre Rose et aider les associations. un peu moins visibles au niveau médiatique que nous parce que nous on a cette chance là pour justement les aider à évoluer. À Bouzbeck on a la chance d'avoir un club 100% féminin. Donc si dans ce club on ne parle pas de ce sujet là, on n'en parlera jamais. Et aujourd'hui il faut sensibiliser les gens et leur indiquer toutes les procédures à suivre pour vaincre ce cancer du sang. et se prendre avant pour pouvoir contrer ce fléau. Et Jean-Pierre Papin aujourd'hui rassemble énormément toutes les générations, des jeunes, des hauts plus anciens. Tout le monde connaît Jean-Pierre Papin par ses prestations footballistiques mais aussi parce que c'est quelqu'un du nord et qui est issu de cette région et qui va mettre en avant justement cette cause contre le cancer du sang.